bon bah ça y est je me suis enfin décidé à vous faire la visite complète de la petite maison sur roue parce que jusqu'ici je vous avais jamais vraiment fait un avant tour un camping car tour je crois comment on dit donc il vient là je me suis dit c'est l'occasion de de vous montrer ça donc je vais vous montrer tout en détail dans cette vidéo alors je vous souhaite bon bisonnage alors pour cette vidéo je me trouve en forêt sur mon deuxième spot après l'ère de camping car de paris le monial donc là je suis toujours autour de paris le monial et des fois je viens ici quand j'ai envie d'un peu de nature un peu de calme et pour tourner cette vidéo c'est là que je suis venu et je vous avais déjà montré ce spot alors on va commencer à la visite du camping car alors pour commencer mon camping car c'est un j5 turbo day de 1993 donc il a 30 ans il va arriver sur ses 31 ans en février ça veut dire que quand un véhicule a plus de 30 ans tu peux le passer en collection et l'avantage de passer ton véhicule en collection c'est que tu as contrôle technique que tous les cinq ans tu peux aussi aller dans les zones zf1 et je crois que c'est pareil au niveau assurance c'est un peu moins cher donc il ya possibilité que je le passe en collection ça il faut voir après il faut pas qu'il ya eu trop de modifications non plus donc je sais pas si ça va passer parce que moi j'ai quand même fait quelques modifs donc je te le montre en extérieur donc il est plutôt propre bon comme tu vois ça y est j'ai réparé mais ça je te montrerai dans une autre vidéo on va faire le tour ensemble alors on va commencer par un côté dans la cabine alors je te montre comment c'est comme ça tu auras bien vu en détail mon camping car donc ça je t'avais montré j'avais recouvert avec des plaids ici je te montre le tableau de beurre alors moi j'avais rajouté un carpeur ride ça en autoradio qui fait gps et tout que tu branches sur allume cigares et ensuite ça vient se greffer à ton téléphone vient au bluetooth et wifi et ça franchement c'est super génial j'en suis vraiment content et je conseille vraiment et du coup ça me sert d'autoradio et le son il sort sur ma petite enceinte gibel ici tu vois bon en fait après là je mets toujours un chiffon pour un cachet pour éviter d'attirer attirer les voleurs et puis l'enceinte gibel elle est connectée avec une prise de jack au carpeur ride de toute évidence à rater à un moment donné dans le dispositif puisque il ya y compris des demandes qui ont été adressées ça c'est mon petit jardin et puis en bas en haut là c'est le lit et ici j'ai mis des photos et ici se trouve la trottinette parce que j'ai pas d'autre endroit où la ranger et l'appareil quand je m'en fers pas je vais y mettre un tissu par dessus pour pour éviter d'attirer les voleurs donc pareil il est plutôt propre au niveau de la cabine allez maintenant je vais continuer à vous faire le tour du camping car ici se trouvent les bouteilles de gaz donc j'en possède deux ici c'est la prise pour venir te relier bas sur une prise à une borne électrique mais bon moi je m'en suis jamais servi parce que j'ai ce qu'il faut en installation électrique donc tu as une fenêtre en haut de la capucine comme tu vois ici tu as une grande fenêtre sur le côté ici c'est pour faire le remplissage d'eau mais bon le problème c'est que j'ai jamais eu la clé de ce bouchon donc c'est pas très grave je le fais de l'intérieur donc tu vois que sur le côté il est plutôt propre là on va arriver sur l'arrière du véhicule donc j'ai un port de vélo que j'ai déjà tordu je te l'avais montré aussi avec avec une fenêtre derrière tu as une échelle on va monter ensemble je t'ai dit que je te montrer tout donc ça c'est le toit là bas j'ai deux panneaux solaires vitron de 175 watts ce qui fait que j'ai 350 watts de panneaux solaires et ce que tu vois au milieu c'est une antenne pour la télé que j'étais un que j'étais venu rajouter donc là bas tu as un lanterneau tu en as un autre ici et tu en as encore deux autres ici et ça c'est la petite cheminée pour pour extraire les fumées par les gaz de l'ancienne chaudière et maintenant je m'en sert pour pour vos chauffe-eau et pareil pour ceux qui ont suivi les travaux tu rappelles j'avais mis du dix pétanches partout sur le toit et on voit qu'il s'est bien éclairci le dix pétanches bon en tout cas ça a bien fait le job bon allez maintenant on va redescendre sur l'arrière comme je te dis j'ai le porte le porte vélo ici il ya une trappe alors ça c'est l'ancienne trappe pour les toilettes chimiques mais bon moi vu que je les ai enlevés je ne m'en sers pas je te montre c'est vrai que ça pourrait me servir quand j'avais dit pour mettre des outils et tout mais en fait je m'en suis jamais vraiment servi alors maintenant on va arriver sur le côté droit bon bah ici ça n'a toujours pas été réparé mais ça va être réparé très bientôt c'est prévu alors ici à ma trappe en fait ça c'était un compartiment à ski qui est plutôt pratique pour moi donc en haut tu as un rangement c'est là que j'ai arrangé mon chauffage mais à mes enrouleurs électriques ici au milieu c'est moi qui avait rajouté l'étagère je viens et ranger mes cales ma table mon échelle et ma chaise ensuite en bas tu as le chauffage diesel que j'ai installé avec de la mousse phonique partout mon tuyau pour venir remplir ma cuve d'eau ici le bidon pour venir recharger mon chauffage et pour le remplir c'est tout simple ce que je fais c'est que je prends mon entonnoir là j'ai fait un trou je viens le mettre dedans et puis bah je remplis directement avec le bidon dans l'entonnoir plutôt simple et pratique et c'est vrai que ce compartiment à ski il est vraiment génial parce qu'autrement je ne serais pas où ranger ma table ma chaise puis en plus bah c'est bien tu arrives c'est vite fait d'accès c'est pas du tout fastidieux donc c'est génial ensuite comme tu le vois là en haut j'ai un j'ai tout un au vent tu as du déjà voir dans les vidéos quand il fait chaud comme ça je peux le dérouler ou quand il pleut pareil pour m'abriter ah oui tiens je voulais revenir sur la gouttière que j'avais installé ce rappel eh ben depuis que j'ai installé ça j'ai pu du tout d'eau qui rentre dans le compartiment ça a vraiment bien fonctionné je suis plutôt content de ça donc là tu as une fenêtre comme je t'ai dit ici tu as une lampe pour l'extérieur mais bon bah pareil elle fonctionne pas mais toute façon je n'ai pas l'utilité ici c'est les deux grilles pour l'ancien frigo parce que je l'ai changé je vais te montrer après là tu as une fenêtre sur la porte tu as encore une fenêtre ici ça c'est génial parce que ce camping-car a beaucoup de luminosité c'est vraiment le truc que j'aime beaucoup dans mon dans mon véhicule quoi là bas je te remontre tout à l'heure je t'ai fait voir donc ici quand je dis je range ma trottinette mais ce que je t'ai pas montré tout à l'heure c'est que sous les sièges j'ai rangé tous mes outils tout le bricolage ici se trouve un coupe circuit qui avait installé par l'ancien propriétaire parce qu'il faut savoir sur ce genre de vieux véhicules quand tu t'en serres pas la batterie à la tendance à se décharger donc moi je m'en sers pas souvent par exemple si je sais que je vais rester une semaine au même endroit bah je coupe et c'est vrai que ça peut être aussi pratique bon on sait jamais si quelqu'un chercherait à te voler à te le voler ça pourrait ralentir mais bon sa première fonction c'est surtout pour éviter de décharger la batterie ici tu as ma caisse à outils après le véhicule je t'ai montré il ya un bon état à l'extérieur sauf à l'arrière et ici ça c'est pareil quand je l'achetais c'était comme ça ça c'était comme ça et ça aussi là aussi mais il n'y a pas longtemps quelqu'un mais rentré d'enfant donc ça n'a pas rangé le truc mais bon ça c'est pas grave ça va être réparé en même temps que l'arrière alors bah tu vois aussi en haut de la capucine pas trois fenêtres maintenant t'en a plus que deux parce que ici je les condamné vu que j'ai fait la réparation mais sinon le véhicule pour un véhicule qui va arriver sur ses 31 ans en février je le trouve plutôt en bon état maintenant on va passer à l'intérieur de la cellule bon ici tu as aussi un marche pied que je me sers jamais parce qu'il faut que je resserre je suis un peu flemmard mais ça va être fait tu vois il fonctionne nickel la porte pareil l'intérieur de la porte est plutôt sympa tu vois il est tout en fibre tu as un rangement ici alors sur toutes les fenêtres pareil tu as des moustiquaires ça c'est génial tu as le volet plus la moustiquaire et un combat tu peux les ouvrir et tu mets la moustiquaire et ce qui est bien quand il fait chaud je fais ça partout avec les fenêtres et du coup la nuit j'ai pas les moustiques et puis je dors au frais en plus sur les lanterneaux que je t'ai montré tout à l'heure j'ai quatre lanterneaux et bien tu as des moustiquaires partout sur les lanterneaux donc c'est plutôt génial donc là je vais allumer la lumière parce que je suis en forêt il n'y a pas trop de il n'y a pas trop de lumière pour que vous voyez un peu mieux donc on va commencer par la capucine alors tu te rappelles j'avais changé mon matelas pour mettre un matelas plus épais puis l'autre il était mort il avait plus de 30 ans bon c'est vrai que c'est pas où c'est pas pratique mais bon j'y dors très bien j'y dors beaucoup mieux maintenant sur ce matelas que l'ancien mais bon c'est vrai que c'est dommage parce que là haut du coup tu peux pas regarder des vidéos tu peux rien faire quoi donc voilà ici tu as ma petite blue et il à bas et ici tu as le tata montant le ventilo ça c'est pareil quand il fait chaud je mets le ventilo ce que je fais c'est que je viens le brancher sur ma petite blue et y est bas ça fonctionne plutôt bien après bas sur les sur toutes les fenêtres j'ai mis du papier bulle de garage pour la chaleur et le froid et en même temps éviter que la lumière rentre alors tu vois pareil j'avais installé une lumière au fond ça c'est plutôt cool voilà pour la piscine pareil le lanterneau ça c'est génial d'avoir un lanterneau au dessus de son lit parce que pareil quand il fait chaud j'ouvre et j'ai un petit courant d'air qui passent et c'est super agréable alors maintenant on va passer à la partie on va dire salon alors bas la partie salon bah pareil tu peux faire un lit il suffit que tu replies le pied et ensuite tu viens abaisser la table et puis après tu prends ta banquette avec les coussins bas tu fais un lit donc en bas j'ai ma blue et y la station d'énergie ma grosse station d'énergie qui est là pour venir en cas de secours si j'ai un problème j'ai plus du tout mes batteries si à mes batteries sont vides en fait au dessus j'ai deux rangements alors ici je vais ranger ma deuxième couette pour l'hiver et ici je vais aller ranger bas divers trucs un caméra mon booster au cas où j'aurais plus de batterie mon gonfleur enfin voilà tu vois j'avais ranger mon bazar alors bah pareil sur les fenêtres comme tout à l'heure je te disais tu as des moustiquaires partout ça c'est vraiment top ça c'est le volet donc c'est ici que je fais tous les montages alors tu vois si je pivote la caméra ici j'ai la télé donc la télé pareil tu peux la pivoter dans tous les sens et tu peux même également venir la rapprocher tu vois tu fais ce que tu veux tu vas dirige comme tu veux ce qui fait que des fois je fais sur l'ordinateur en train de travailler et puis je peux même avoir la télé en même temps donc cette télé pareil c'est moi qui l'avais rajouté c'est une télé connecté c'est une télé intelligente ce qui fait que quand je capte mal avec l'antenne du toit bien je viens me connecter à internet sur mon téléphone et du coup je passe par molotov donc j'ai toujours la télé dans tous les cas pareil ici tu vois il ya des moustiquaires partout c'est ce que je te disais ça c'est génial en tu as un pareil encore un placard pour venir ranger ton bazar là moi j'ai rangé tout ce qui est blousons cao et des fringues des fois que je dois mettre ici parce que j'ai porté qu'une fois après ici j'avais installé un rideau il ya pas longtemps je t'avais montré pour tout ce qui est mouche pour éviter d'être pour avoir un peu plus la paix et aussi avoir un peu plus d'intimité donc là j'ai mon crochet et puis après quand je veux m'en servir il suffit que je vienne l'enlever puis comme ça j'ai un peu plus d'intimité alors maintenant on va passer à la partie cuisine en haut j'ai deux placards pour venir ranger dans ma nourriture mes conserves ainsi de suite mes pâtes mon café après ici je t'avais montré c'est moi qui avait fait la décoration j'ai rangé les diverses épices ça c'est mon chauffage tu vois j'ai appuyé il se m'en route je viens éteindre il s'éteint bon après j'ai une télécommande ce qui est bien quand je suis dans mon lit avec la télécommande je peux allumer directement du lit donc des fois le matin quand il fait trop froid je suis dans mon lit j'appuie sur la télécommande j'attends dix minutes un quart d'heure dans le lit comme ça je sors du lit et le camping-car il est réchauffé après ici j'ai ma cafetière senseo c'est ça c'est génial parce qu'on va le matin pareil il me faut mon café direct parce qu'avant j'avais une cafetière italienne qui est très bien mais bon c'était un peu long le matin je vois je suis pas réveillé j'allume je fais couler le café et c'est prêt alors après ici c'est pour venir et goûter ton ta vaisselle ici j'ai mon évier et ça pareil j'avais pas ça dans mon cangou et j'avoue que c'est bien pratique pour faire la vaisselle là c'est mon petit plan de travail pour pour venir cuisiner découper les légumes enfin tu vois quoi ici j'ai mes deux distributeurs alors celui ci c'est pour le liquide vaisselle et ça c'est pour le savon bon après j'essaye d'utiliser au maximum des produits biodégradables après là tu vas arriver sur la plaque de cuisson avec deux feux qui fonctionne très bien après on va basculer en dessous alors ici c'est le frigo que j'ai changé parce qu'avant c'est un frigo gaz au gaz et aux 12 volts un frigo trimix et moi je suis passé directement sur ce qu'il fonctionnait puis donc je suis passé directement sur un frigo de maison normale alors j'en suis très content c'est cool mais par contre je suis un peu juste au niveau du solaire il faudra que je rajoute encore 400 watts de panneau solaire alors après juste ici tu as l'endroit pour venir ranger toutes tes bouteilles ça c'est pareil c'est vraiment pratique alors à côté tu as un placard là j'ai ranger toute toute ma vaisselle en fait casserole poils après ici tu as le tiroir où tu vas ranger tout ce qui est couteau fourchette cuillère juste en dessous ça c'est mon bac à légumes pareil en sens à chaque rappel c'est moi qui l'avait bricolé ici tu as tous les robinets pour finir fermer le gaz ensuite dans ce placard je viens ranger ma station d'énergie s 2000 donc comme tu l'as compris j'ai trois stations d'énergie le mec il a trop peur de manquer d'électricité ensuite là ça c'est le tuyau donc je t'ai montré tout à l'heure mon chauffage diesel dans le compartiment à ski c'est pour venir à souffler l'air chaud donc il sort là puis après la bouche ou clair chaussure c'est ici alors ça c'est pareil c'est cool parce qu'en fait je peux le diriger selon comme je veux tu vois par exemple l'hiver je peux venir diriger l'air chaud vers la douche pour pas me l'écailler quoi en fait et puis sinon ton normal moi ce que je fais si je viens souffler l'air chaud en bas parce qu'on sait que la chaleur elle monte ensuite ici tu as deux tiroirs pareil qui viennent me servir à ranger mon bazar au dessus tu as la penderie enfin la penderie qui s'est transformée en en placard parce que moi j'ai rajouté des étagères pour venir ranger un maximum de linge voilà après ici anciennement c'était la chaudière que j'ai viré pour venir installer un chauffe-eau et puis après ici je viens ranger mes clés en fait après pareil là j'avais rajouté des petits étagères pour venir ranger mes chaussures ça c'est le robinet pour venir fermer le gaz en cas de problème et pareil ça j'en suis très content ça fonctionne plutôt bien alors ici bah tu as une porte en fait pour venir pour venir séparer le salon de la douche et les wc parce que si tu as cité deux pour avoir de l'intimité mais bon moi cette porte là je la ferme essentiellement l'hiver pour me protéger un peu plus du froid maintenant on va arriver dans la pièce wc douche alors tu vois en haut là j'ai deux placards encore pareil pour venir et ranger mon placard et les rouleaux de pq en bas tu as mon toilette sèche très lino que j'ai déjà présenté dans une vidéo après ici bah tu as le berquet pour filtre et l'eau que je t'ai présenté il n'y a pas longtemps ici tu as un lavabo avec un robinet mais bon ça je m'en sers jamais ça n'a aucune utilité et normalement ici je dois y faire des travaux qui ont toujours pas été fait parce que là je compte bien y mettre un plan de travail tu vois pareil normalement ici je devenir fermé et puis avec un couvercle pour mettre les copeaux ici pareil j'ai toujours pas fait ensuite ici pareil tu encore dérangement bon bah pareil j'ai du bordel du bazar et là on va arriver à la douche donc bah la douche me sert aussi à ranger mon vache à la mes bidons ça c'est l'échelle pour monter dans le lit bon qu'il me sert à rien du tout alors bah la douche comment je fais en fait tu as un rideau tu vois hop et en fait il fait tout le tour comme ça voilà c'est pas pratique d'une main et puis je viens fermer du coup bas l'eau l'éclat douce pas partout et la douche franchement c'est trop cool d'avoir une douche fixe c'est vraiment génial et puis ballon en fait j'ai juste à venir appuyer ici j'ai même pas à chercher à régler l'eau parce que c'est moi qui les régler directement sur le chauffe-eau donc tu viens appuyé l'eau elle dit à la bonne température donc c'est plutôt bien donc pareil des fois balais tu peux prendre ta douche en ouvrant ici puis bah de toute façon c'est très bien d'ouvrir quand tu prends ta douche pour pour évacuer toute la vapeur pour éviter de la condensation partout de l'humidité donc ça c'est la partie douche je t'ai montré c'est vrai que je t'ai jamais vraiment montré mais c'est vraiment cool mais bon là ça serait bien que je me mette à faire les travaux en fait ce que je voulais faire c'était revenir faire un coup de tapisserie un coup de propre venir modifier ici puis modifier ici mais bon on verra quand ça se fera c'est pas pressé pressé donc maintenant on va repasser à la cabine enfin la pièce principale je voulais te montrer alors au niveau des banquettes où est ma cuve d'eau donc je ma cuve d'eau en fait elle se trouve sous cette banquette tu vois je te montre je vais dévisser le bouchon ici là et puis après avec le tuyau je viens remplir à l'intérieur alors je sais pas combien contient ma cuve à mon avis on est aux alentours de 80 litres je pense je suis pas sûr en tout cas c'est génial avec ça je tiens au moins deux semaines parce que je par ailleurs je fais très attention quand je fais couler l'eau du robinet j'y vais tout doucement puis bas la douche je me rince je me savent pas je me mouille je me savonne ensuite je me rince donc la douche j'y reste pas non plus en sept ans après on va je vais te montrer oh putain j'ai mis des traces en montant là tout à l'heure pour vous montrer la capucine non c'est pas grave alors en dessous de capucine cette capucine en dessous de cette banquette se trouve toute mon installation électrique et j'ai quand même fait une installation électrique conséquente j'ai deux batteries et tu hommes de 200 ampères heures ici j'ai un régulateur victro mppt et à côté j'ai le chargeur dcdc qui vient recharger les batteries quand tu roules et ça c'est le compteur du camping-car d'origine avec les fusibles et ça c'est le porte fusibles comme moi je suis venu rajouter pour venir brancher directement sur mes batteries ce qui est beaucoup plus simple pour moi et ça c'est l'interrupteur pour venir mais admettons le panneau solaire je j'ai une intervention à faire je viens appuyer là et comme ça ça coupe ce qui vient du panneau solaire enfin voilà je pense que vous m'avez compris donc ça c'est mon installation électrique que je suis vraiment plutôt content donc toute mon installation électrique se trouve sur la banquette ici il n'y a pas longtemps je t'ai montré j'ai rajouté une prise allume cigare pour venir changer l'ordinateur portable sur le côté de la banquette tu as deux prises usb 3.0 charge rapide une prise allume cigare et puis ici un interrupteur pour venir les couper si tu n'en as pas l'utilité ensuite là sur le côté droit c'est le bouton et avec l'indication de mon niveau de batterie parce que ça en fait c'est pour le convertisseur 220 tu vois je peux dire le coup est directement ici le convertisseur se trouve alors là j'ai tiré le rideau d'une main c'est pas facile tiens en même temps derrière la banquette se trouve un panneau solaire dépliant pareil que je t'ai montré il n'y a pas longtemps et le convertisseur se trouve juste ici derrière le siège conducteur et ben ça là cette planche l'attrape elle se voit aussi qu'il avait rajouté pour pour éviter que le froid entre l'hiver et en fait je la laisse tout le temps mais bon si jamais je voudrais l'enlever c'est pas compliqué juste à tirer dessus et puis voilà comme ça allez enlever parce qu'en fait il y a aussi le siège passager qui se pivote mais honnêtement je m'en suis jamais servi donc c'est pour ça que la planche elle reste toujours ensuite entre la cabine et la cellule tu as un rideau occultant et thermique que moi j'étais venu installer et en plus j'avais laissé des anciens donc il ya double épaisseur tout à l'heure au niveau de la télé je t'ai pas montré mais il ya un meuble aussi en dessous pour venir et ranger du bordel niveau du sol pas pareil je t'avais montré j'étais venu rajouter un revêtement mais bon le problème c'est que j'ai pris un revêtement bas de gamme assez fin et il a tendance à se déchirer à s'user rapidement parce que il ya beaucoup de passage bon c'est pas grave on apprend ses erreurs et puis bah tu vois toute une petite déco à droite à gauche à mes plaques en métal que j'aime bien tu vois j'en ai un peu partout des plaques métal parce que j'aime bien ça comme je te dis c'est mon style de déco la tapisserie que j'étais venu coller il ya pas longtemps la imitation pierre que j'avais mis ici et ici que je suis plutôt satisfait j'ai aussi fermé la porte pour te montrer bah comment il ya beaucoup de fenêtres bon après lâché en feu en forêt donc la lumière elle rentre pas beaucoup mais bon c'est ce que je te disais c'est plutôt agréable d'avoir des fenêtres un peu partout bon après c'est pareil là je pourrais ouvrir le rideau pour avoir encore plus de lumière tiens en parlant de lumière ici j'étais venu installer une bande l'aide là tout en dessous pour avoir un éclairage dans la cuisine j'ai également installé ici une bande l'aide là tout le long après là je sais pas si ça va bien rendre donc ça fait une lumière indirecte et le soir c'est plutôt plutôt sympa et barreau de la capucine tout à l'heure comme je t'ai montré j'ai aussi une bande l'aide qui fait tout le long donc j'ai passé tout en tout en bande l'aide rgb donc c'est vrai que le soir ça fait plutôt une lumière sympa et c'est plutôt agréable donc voilà je pense avoir montré à l'essentiel d'avoir fait la visite compète je pense ne rien avoir oublié pareil des fois j'essaie que j'ai le droit à la réflexion par rapport à ce drapeau américain mais en fait quand je l'ai acheté il était là et puis bon je l'ai jamais enlevé mais moi enfin pour moi ça représente rien mais bon bah voilà je pense je voulais laisser je voulais le laisser vu que j'avais acheté ça fait partie de l'âme du camping car et ça met un peu de couleurs là ce que j'ai fait c'est que j'ai fermé les volets pour que vous vous rendiez compte le soir l'ambiance qu'il ya avec les lumières l'aide parce que je trouve ça plutôt sympa et voilà fallait que je vous montre alors bien souvent le soir je suis assis ici pour manger comme ça je peux regarder la télé en même temps et puis après souvent là en fin de soirée ce que je fais moi c'est que je m'allonge ici là quand je t'avais montré une fois avec la enquête je prends le dossier je le mets là et comme ça je vais la télé face à moi et je regarde le film allongé tranquille ppr en bas la lumière dans la capucine que je t'ai déjà montré là tu vois pas très bien parce qu'il ya la couette devant donc voilà parce que ça donne le soir dans le camping car avec la lumière led ça donne franchement une ambiance sympa moi j'aime bien on arrive à la fin de cette vidéo alors j'espère que la visite a plu maintenant tu connais tu connais bien mon camping car ma maison tu la connais bien en détail moi je sais que je m'y plaît franchement je m'y plaît bien et puis surtout depuis j'y ai fait les travaux la décoration je me sens chez moi et puis je trouve que pour un camping car qui va arriver sur 31 ans et bah franchement c'est cool surtout avec la déco que j'ai fait ça l'a modernisé et je trouve qu'il est vraiment bien agencé tu as le voyage j'aime bien l'agence mort tu as une bonne pièce à vivre bon après le seul reproche que je pourrais lui faire c'est au niveau de la capucine qui est vraiment pas autant même si je lui ai rajouté un matelas épais l'aqua piscine d'origine elle n'est pas très haute ça serait vraiment le seul reproche mais sinon j'en suis super content comme je te dis là j'ai une super pièce pour cuisiner c'est pratique au niveau de la douche tu as vu à les grandes allées cool donc là il resterait plus qu'à faire quelques travaux là puis bon ça serait terminé n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires également à liker la vidéo si tu l'as aimé et moi en attendant la prochaine vidéo je vous souhaite de mettre du camping car dans votre vie je vous souhaite de mettre du camping car dans votre vie